Je suis bien Saint-Horace, en plus je suis content d'être là. Déjà faut savoir un truc à la base, c'est que de manière générale je suis très content quand un spectacle se passe bien et maintenant avec les grèves tous les deux jours et tout ça, t'es très content quand un spectacle se passe déjà, je te jure mais là mais c'est un miracle que je sois arrivé là aujourd'hui les amis. C'est un miracle, je suis venu en taxi-moto. Tout le monde voit ce que c'est un taxi-moto ? C'est comme un taxi. Merci de nous avoir expliqué alors. Super, tu pourras nous expliquer. Ouvre boîte aussi, on est un peu con. Je devais venir en train et sauf que arrivé à la gare, il y avait des manifestants sur les quais parce qu'il y a une histoire de 49.3, tout ça, tout ça. Et donc du coup, je n'ai pas pu partir en train. Donc on s'est dit on va prendre l'avion, ok ? Ça fait chier parce que je suis écolo, tout ça. Bon en même temps, je me dis je fais pipi dans la douche donc bon, ça équilibre. Et donc je me dis bah ouais, on va prendre l'avion et puis du coup, il faut aller jusqu'à l'aéroport. Et t'as déjà vu des reportages sur des mecs qui se faisaient passer pour des taxi-moto devant les gares et les aéroports ? Ou tu te dis mais qui tombe encore dans cette arnaque ? J'en ai un ! Oh là là ! C'est tellement, mais tellement moi quoi ! Et attends, je me revois au moment où je voyais le reportage en me disant de toute façon on s'en fout au pire des cas. Le mec il est pas taxi, tu rentres quand même dedans puis il t'emmène. C'est quoi la différence ? Bah la différence je la connais maintenant, ça y est. La différence c'est l'angoisse, voilà. C'est la peur de mourir à chaque seconde pendant ce putain de trajet. Parce que moi j'ai déjà pris des taxi-moto et tu sais les taxi-moto ils font attention quand même. Ils te mettent une protection, t'as une grosse veste avec des protections partout, t'as un casque avec une charlotte, t'as des gants avec des protections, t'as même un micro pour si tu veux parler aux gars comme ça s'il y a un problème. Enfin t'es en sécurité quoi. Sauf que moi je suis arrivé à côté de la moto et le mec il m'a fait bah vas-y monte. C'est à dire mais y'a pas le manteau, la protection, non 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 t'inquiète. Et en fait quand un mec te dit t'inquiète, c'est un ordre en fait. C'est vraiment inquiète-toi de toute urgence. Il m'a sorti un casque les amis mais je sais même pas si c'est homologué quoi. C'est même pas un casque c'était un bol, tu vois. Les casques même sans la visière puis c'est visiblement le bol de son fils hein parce que vraiment j'ai essayé de l'enfiler le machin c'était... Je dis mais c'est pas un casque c'est une kippa ça monsieur hein. Et puis je dis moto mais non le mec il m'a emmené en scooter. En scooter et j'étais sur le dessous et que je m'assois je dis mais on a même pas la place de prendre la valise. T'inquiète ! Il prend la valise, il me la met sur les genoux. J'ai passé tout le trajet avec la valise à la tenir comme ça avec lui devant qui conduisait comme ça. Tu vois parce qu'il avait la valise dans son dos. Putain mais tu rajoutes une poule entre les jambes. Tu lui mets un pote à lui, un escabeau. On était à New Delhi quoi c'est vraiment... C'est n'importe quoi quoi. Et on était à deux avec Greg, ma première partie, qui prenait le taxi-moto avec moi donc on avait deux chauffeurs. Je pense qu'on est tombé sur les deux chauffeurs les plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Je sais que dans le sud ça vous impressionne pas parce que les kékés en deux roues bon... Y'a qu'à se baisser pour en ramasser quoi mais... Mais moi c'est la première fois que je partageais un trajet avec un gars comme ça quoi. Et Greg il était en Goldwyn. Tu vois les grosses motos là ? Qui passent pas entre les camions ? Ouais. Et bah ça passe en fait ! Ça passe ! Je veux dire j'ai bien vu parce que moi j'étais en scooter 3 mètres derrière. La distance de sécurité allez hop ! 3 mètres derrière je te jure je voyais le gars mais j'étais... L'horreur quoi ! On était à 160 à passer entre les fils de bagnole arrêtés. Je me suis dit mais on va mourir. J'ai vu la mort. Réellement j'ai vu la mort et on l'a dépassée. Elle a pas réussi à nous attraper c'est ça qui s'est passé. Le seul point positif je me suis dit mais j'ai tellement pas de protection. Si on a un accident je vais rien sentir. Vraiment la force du choc je vais aller m'écraser sur le bitube. Ça va aller tellement vite que je vais me désintégrer quoi tu vois. Il va y avoir un nuage de particules de verino qui va s'envoler. Avec juste mon alliance qui rebondit sur le bitube. Et le moment qui est incroyable c'est le moment où je réalise qu'à aucun moment j'ai osé lui demander de se calmer. A aucun moment je lui ai tapé sur l'épaule pour dire on peut ralentir un peu ? Non. C'est à dire j'allais vers la mort mais serein. J'étais dit bah faut le respecter c'est comme ça qu'il fait son métier. Y'a aucune raison que je l'empêche. Et puis en même temps je me dis même si j'avais voulu lui taper sur l'épaule avec la force du vent je pense que j'aurais pas réussi. Puis est-ce que c'est vraiment une bonne idée de lui taper sur l'épaule ? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire... Quoi ? Non 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 ! C'est vrai qu'il y avait aucune bonne idée quoi. Et je te jure le trajet il devait faire 30 minutes on a mis 19 minutes. Mais étant ressenti 2 heures. 2 heures d'angoisse. On arrive au parking je descends du scooter le mec il me fait ça va c'est bien passé ? Je lui dis bah non. Tellement premier degré je lui dis bah non enfin oui je suis vivant c'est un miracle mais je... Mais non vraiment c'était horrible et le mec il me regarde il fait... Ha ha ! Fin de l'interaction. Je lui dis mais comment ça ha ha ! Le but c'est pas de faire peur aux clients normalement c'est un taxi c'est pas un train fantôme hein ! Et puis moi je me doutais pas que c'était pas un taxi à ce moment là. C'est juste au moment où il m'a dit le prix que là je me suis dit oh mais il y a une arnaque. Il y a un truc le mec il me regarde et je sens qu'il hésite dans sa tête il dit ah je vais jauger le pigeon voilà le degré. Donc il est alors le tarif c'est que... Quatre... Deux... 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 Deux cent... Deux cent vingt euros. Je lui dis quoi ? Deux cent vingt euros ? Mais par personne ! Par personne ! Je lui dis mais moi je paye pas deux cent vingt euros enfin deux cent vingt euros mais dans ce cas là tu m'emmènes directement à Toulouse. Chiche ! Non pas... Non. Je paye le double s'il faut mais laisse moi tranquille quoi. Et en vrai je lui dis non je vais pas payer... Je vais pas payer deux cent vingt euros je veux bien payer cent soixante. Ok cent soixante ! Il a noté direct je fais... D'accord. Donc en fait... Il était tellement content je crois que je me suis auto arnaqué moi même. C'est à dire moi même j'ai dit un prix trop élevé il a fait non d'accord ça va. Il m'a fait une facture comme ça marqué cent soixante fois deux égale trois cent vingt. Il me l'a donné j'ai regardé la facture j'ai dit mais c'est pas une facture c'est un devoir de maths de mon fils. J'ose même pas l'envoyer à un comptable il vient me dire bah non je peux rien faire c'est écrit ce moby donc vraiment. Oh le pigeon j'en ai marre de me faire rouler tous les trucs. Tous les trucs nuls. C'est moi qui me les prends dans la gueule je te jure. Et encore je dis pigeon mais je dis on était sur le parking même mes pigeons ils me regardaient en faisant... Crou-crou quoi. Ce qui signifiait ne nous associe pas à ça s'il te plaît. Et c'est terrible cette sensation parce que tu sais que t'es un pigeon mais tu vois tes congénères pigeons ils te regardent ils kiffent être des pigeons. Mais toi t'as pas le droit de kiffer comme eux quoi. Tu vois tu te sens pas à ta place quoi. Comme un roux à la plage. C'est exactement ça que j'ai senti. Elle nous avait manqué cette flague hein. Et internet merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez vous tous les samedis à 11h. Rendez vous sur scène presque tous les soirs. Et un grand merci au public de Saint-Laurent ce qui était présent. C'est parti !